Le prix de la fumée Un jour de marché dans une petite ville, il y avait foule à l'auberge. Il faisait froid et chacun prenait plaisir à venir se réchauffer près de la grande cheminée. Parmi les clients se trouvait un jeune paysan qui, pour une piécette, avait obtenu une assiette de soupe et un morceau de pain. Mais il ne pouvait s'empêcher de lorgner les broches qui tournent dans la cheminée, les beaux lièvres dorées, les belles poules bien grasses, la bonne odeur de rôti. Alors, quand il eut fini sa soupe, il se leva, s'approcha de la cheminée, tendit son morceau de pain au-dessus des broches. Au bout de quelques minutes, le pain était imprégné de fumée et de la vapeur qui se dégageait des viandes. Le jeune paysan y mordit à belles dents ce fumée de rôti. Mais une grosse main s'abattit sur son épaule. « Ah, je t'y prends à me voler, bandit ! » cria le bergiste en le secouant. « Mais, dit le paysan, ce pain, je l'ai payé. » « Le pain, oui, reprit le bergiste. Mais la fumée, la fumée, hein ? » Le paysan était de plus en plus étonné. Il balbutia. « La fumée, elle s'envole. Elle est perdue de toute façon. » « Je ne veux pas le savoir, » cria le bergiste. « La fumée, elle est à moi et je veux que tu me la payes. » Les clients faisaient le cercle autour des deux hommes en riant. L'un d'eux, un gros marchand, demanda à l'aubergiste. « Quel prix veux-tu pour ta fumée ? » « Trois sous, » dit le bergiste. « Allons, donne les trois sous, » dit le gros marchand au paysan. Et sans attendre, il lui fouilla les poches par force, lui prit trois piécettes, et les tenant dans le creux de sa main, il les fit teinter aux oreilles de l'aubergiste. TING ! TING ! Le joli bruit de l'argent qui teinte. Les yeux brillants, l'aubergiste tendit la main pour recevoir les pièces. Mais le marchand les rendit au paysan en disant très fort. « Pour payer de la fumée, le bruit de l'argent suffit, n'est-ce pas ? » « Oui, oui, » répondirent tous les clients. « Pour de la fumée, le bruit suffit. » L'aubergiste rentra se cacher dans sa cuisine. Le paysan remercia le marchand, mangea son pain, se chauffa encore un moment, puis partit tranquillement. La réponse est la lèvre. Quelle chose ? Jardin-bordage-rempart. Jardin-bordage-rempart. Un jardin au bord du précipice. La réponse dans le prochain enregistrement. Jardin-bordage-rempart. 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 Jardin-bordage-rempart.